Salut tout le monde, alors dans cette nouvelle vidéo je vais donner un résumé de cours aussi simplifié et clair que possible sur l'analyse des systèmes de premier ordre. Donc si vous recherchez à bien comprendre et assimiler ce cours en automatique, je vous conseille tout simplement de suivre l'intégralité de cette vidéo. On va commencer tout d'abord par l'équation différentielle d'un système de premier ordre. Et bien il faut retenir que cette équation différentielle est la suivante, nous avons tau fois s.t plus s.t égale k fois e.t. Bien sûr ici le e.t c'est le signal d'entrée du système et le s.t c'est le signal de sortie de notre système. Maintenant puisqu'il s'agit d'un système linéaire, et pourquoi j'ai dit ça puisque cette équation différentielle c'est une équation différentielle linéaire, on va chercher la fonction de transfert de ce système. Donc ce qu'on va faire, on va appliquer la transformée de la place à l'équation 1. Mais alors juste avant d'enchaîner avec ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos éducatives. Voilà donc je vais appliquer la transformée de la place à mon équation différentielle. Pour le premier terme, j'aurai tau fois p fois s.t plus s.t égale k fois e.t. Pour le premier terme, je vais factoriser, j'aurai s.t facteur de 1 plus t.p égale k fois e.t. Et finalement, je vais avoir la fonction de transfert h.t qui est s.t sur e.t. Ça va me donner donc k sur 1 plus t.p. Donc voilà, ça c'est la formule de la fonction de transfert d'un système de premier ordre. Ici bien sûr, le k c'est le gain statique du système, et le tau c'est la constante de temps du système. Alors maintenant, je vais m'intéresser à la réponse indicielle du système de premier ordre. Donc je veux dégager l'expression de cette réponse indicielle s.t. J'ai donc h de p égale s de p sur e de p. Ça va me donner s de p égale h de p fois e de p. Alors, quand on dit réponse indicielle, c'est-à-dire que l'entrée c'est un échelon. Maintenant pour nous, on va considérer un échelon unitaire, donc e de t égale 1 de t. La transformée de la place d'un échelon unitaire, c'est 1 sur p. J'aurai donc s de p égale k sur p facteur de 1 plus t.p. Maintenant, je vais essayer d'exploiter la table des transformées usuelles de la place pour dégager l'expression de s de t. Je vais me concentrer sur cette dernière ligne. Donc je vais essayer d'écrire le s de p sous cette forme, c'est-à-dire a sur p facteur de p plus a. Donc dans ce cas de figure, j'aurai la réponse indicielle suivante, c'est-à-dire a moins exponentielle moins a t fois 1 de t. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais écrire mon s de p de la façon suivante. Donc s de p égale k fois 1 sur t sur p facteur de 1 sur t plus p. Et dans ce cas-là, j'ai exactement la forme celle-ci, c'est-à-dire a sur p facteur de t plus a. Dans mon cas ici, la constante a, c'est en fait le 1 sur t. Et donc finalement, j'aurai le s de t qui est égal à k facteur de 1 moins exponentielle moins t sur t. Maintenant, voici l'allure de cette réponse indicielle pour un système de premier ordre. Nous avons ici une petite remarque par rapport à la stabilité des systèmes de premier ordre. Donc le h de p est en k sur 1 plus t op. Pour cette fonction de transfert, nous avons un pôle unique qui est p1 égale à moins 1 sur taux. Et ça, c'est strictement négatif puisque le taux, c'est une constante de temps qui est positive. Et donc la conclusion, c'est que cette fonction de transfert, ça correspond à la fonction de transfert d'un système qui est stable. Donc on peut voir ça d'ailleurs sur l'allure graphique de la réponse indicielle. Donc on voit bien ici que nous avons une réponse qui est stable. Maintenant, on va passer au dégagement des caractéristiques du système de premier ordre graphiquement, qui sont en fait les caractéristiques, le gain statique k et la constante de temps-tôt. Alors ceci, c'est utile entre autres si on a la réponse indicielle d'un système sur un oscilloscope et qu'on veut chercher le k et le taux expérimentalement. Je commence par le gain statique. Eh bien, le gain statique, c'est égal à s de l'infini sur e de l'infini. Dans notre cas de figure, on a tout simplement s de l'infini égale k. Ceci est dû, bien sûr, au fait que mon entrée ici, c'est un échelon unitaire e de t égale 1. Donc le e de l'infini, c'est égal à 1. OK, on va passer maintenant au dégagement de la constante du temps. Donc, on peut faire ça avec la relation s de taux égale 0,63 fois s de l'infini. Alors, on va voir ça graphiquement. Donc tout d'abord, il faut donc tracer la tangente à la réponse au point zéro. Voici donc cette tangente. On voit l'intersection de cette tangente avec s de l'infini. On va faire donc la projection de ce point d'intersection sur l'axe des abscisses, ce qui va me donner la constante de temps du système. Donc, pour cet exemple ici, la constante de temps, c'est égal à 1 seconde. Et justement, voilà la valeur 0,63 fois s de l'infini. Voilà, c'est bien cette valeur. Donc maintenant, on va passer à deux formules spécifiques pour les systèmes de premier ordre. La première formule, c'est en fait la fréquence de coupure qui est égale à l'inverse de la constante du temps. La deuxième formule, c'est le temps de réponse à 5% qui est égal à 3 fois la constante du temps. Voilà, donc quand on dit temps de réponse à 5%, donc on va voir la valeur 0,95 fois s de l'infini. Donc, on va voir ce point sur la courbe. On va faire la projection sur l'axe des abscisses et ça va me donner le temps de réponse à 5%. Donc, vous voyez bien ici que le temps de réponse à 5%, il est égal à 3 fois la constante du temps sur cet exemple. On va passer finalement, donc, au diagramme de Bode pour les systèmes de premier ordre. Donc, ce diagramme, il a l'allure asymptotique suivante. Donc, nous avons tout d'abord une asymptote horizontale pour la courbe de gain, donc qui est d'équation Gmax égale 20 log de K. Alors, si le gain statique K est égal à 1, bien sûr, le gain maximal, ça sera égal à 0 dB. Et d'ailleurs, c'est le cas de notre exemple. Donc, on a, qui correspond à cette asymptote horizontale, une asymptote horizontale aussi pour la courbe de phase. Donc, cette asymptote horizontale, elle est d'équation Φ égale 0 degré. Ensuite, nous avons une asymptote oblique à l'infini pour la courbe de gain. Donc, voilà cette asymptote au voisinage de l'infini. Donc, cette asymptote, elle est caractérisée par une pente égale à moins 20 dB par décade. Voilà, donc, et à cette asymptote va correspondre, dans la courbe de phase, une asymptote horizontale d'équation Φ égale à moins 90 degrés. Donc, voilà, ça c'est pour l'allure du diagramme de Bohr d'un système de premier ordre. Donc, ce sont les asymptotes caractéristiques de ce système. Voilà, donc, c'est la fin de cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et on se voit dans une nouvelle vidéo.